Concernant la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, il est loin de connaître son épilogue. Après une plaidoirie des différentes parties qui a duré plusieurs heures, le juge décide de prendre 48 heures pour rendre sa décision. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'après 8 heures de plaidoirie, 4 heures pour chaque partie, le juge a décidé de mettre l'affaire en délibéré pour réfléchir sur les arguments des uns et des autres et rendre sa décision le 14 décembre à 9 heures précises. Et nous attendons de voir si le juge de Dakar va confirmer la décision de Jigensor ou s'il aura un autre point de vue. Quel que soit le verdict rendu, l'affaire risque à nouveau d'atterrir devant la Cour suprême. Un rebondissement qui compromet davantage la candidature du maire de Jigensor malgré l'optimisme de ses avocats. Nous sommes très confiants puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus puisque ce n'est pas de notre ressort. De leur côté, les avocats de l'État disent être confiants. Vous avez vécu une journée extraordinaire qui a permis la manifestation de la vérité. Comme vous le savez, cette audience même d'aujourd'hui ne devait pas avoir lieu. Est-ce que les juges, la Cour suprême ayant décidé, les juges inférieurs ne peuvent pas dire le contraire ? Est-ce que les juges inférieurs peuvent contredire la Cour suprême ? Donc, nous avons déjà gagné. Pour rappel, la Cour suprême avait renvoyé les deux parties au tribunal de Dakar après avoir cassé la décision du juge Sabasifaye. Décision qui ordonnait une réinsertion de Ousmane Sonko sur les listes électorales.